bon aujourd'hui on va parler de de fresh and fit fresh and fit si jamais tu sais pas c'est qui j'ai déjà parlé sur la chaîne j'ai même fait une revue de l'un des livres que myron a écrit donc en gros fresh and fit ils ont commencé leur chaîne youtube je crois c'était en 2020 et c'est eux en gros qu'ils sont à l'origine du concept où tu te retrouves autour d'une table et tu parles avec des filles donc ils invitent des filles et après une conversation avec elle où tout simplement ils expriment qu'est ce qu'un homme attend d'une femme et ils discutent un peu tout ce qui est relation de femme ok et la différence c'est que bah ils disent réellement la vérité donc forcément il ya des femmes il ya des filles qui le prennent mal ou qui sont pas d'accord et ça je sais que ça peut être quelque chose qui est difficile à comprendre quant à l'extérieur de cette vibes là mais moi je peux te dire le jour j'ai faire un tik tok qui était sur mon instagram d'ailleurs j'ai fait j'en ai parlé récemment dans une de mes vidéos où j'ai juste dit ouais les hommes un homme masculin ou qu'elle est très qui conservateur en gros voudra une femme traditionnelle tu vois c'est en gros ce que je disais un homme traditionnel voudra une femme traditionnelle mais je l'ai exprimé de la manière suivante en disant un homme qu'elle est très masculin ou qui qui conservateur ne voudra pas ne sera pas fier d'avoir une femme qui dit moi j'en ai rien à faire si je te fais pas manger je vais aller twerker en soirée je sais plus des trucs comme ça enfin des trucs basiques logique tu vois genre ça a créé une polémique enfin ça a créé une polémique j'exagère tu vois mais il y a plein de filles qui étaient froissées parce que ce qu'on avait dit alors je sais alors évidemment il n'y a pas de contre-argument parce que qu'est ce que tu veux dire à ça en fait mais genre ça insultait c'était énervé on n'est pas vos darons donc etc donc tu vois comment elle réagisse pour un petit truc comme ça c'est rien ce que j'ai dit là tu vois alors imagine si j'ai abordé vraiment tout ce qu'un homme recherche réellement chez une femme mais mais elle va déborder j'ai même vu un autre j'ai vu un récemment un petit top peut-être que je serais revu dessus ou une fille elle est vénère parce qu'elle dit mon gars n'a pas à me dire comment je dois m'habiller alors effectivement il n'a pas de dire comment toi tu dois t'habiller mais si jamais tu te mets les ça à l'air et que tu es sa meuf et ben c'est sûr que genre tu lui manques de respect en fait parce que tu es le reflet en fait tu es sa femme donc tu le reflets en fait tu es le reflet de lui en fait demande à Will Smith si jamais tu comprends pas ce qu'on veut dire et à Logan Paul aussi bref donc du coup Fresh & Fit ils ont fait un bon exceptionnel parce que je crois qu'ils ont fait un million d'abonnés en un an en partant de zéro avec ce concept là de se réunir autour d'un panel avec des filles et avoir une conversation relation de femmes et donc voilà ils se sont fait des ennemis parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça qui trouvaient que c'était voilà pas politiquement correct ils ont aussi fait des bad moves aussi parce que genre à un moment donné ils ont essayé de tous les gens qui parlaient mal sur eux ils ont essayé de faire de faire déplatformer leur 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 chaîne quoi déplatformer ça c'est de l'anglais ça ils ont essayé de juste de que les gars ils soient ils soient virés de youtube quoi tout simplement donc c'était un truc de ouf ce qu'ils ont fait donc bref là en ce moment ce qui s'est passé c'est que ça c'est pour donner le contexte pour que tu saches que si jamais tu sais pas c'est qui et là ce qui s'est passé c'est que bah ils ont été démonétisés ok ils ont été démonétisés et ben il y a un camp qui se réjouit parce qu'ils sont contents parce que ils étaient en guerre avec eux et un autre camp qui crie au free speech comment ça se fait qu'ils ont été démonétisés etc bon moi j'aimerais bien être un petit peu mitigé même si j'apprécie le travail que france en fait fait je pense qu'il ya quand même un juste milieu parce qu'il ya quand même des bas de mouves que france en fait on fait et et de toute façon on va voir ça tout de suite donc j'ai repris une vidéo que c'est inception des dégâts qu'on fait une review de du cas et moi je fais une revue de la revue je pense que créé ce sont des dégâts des gens du monde tu veux importante vous dégrader votre évoquateur tu veux vous dégrader votre part et tout que vous faites pourquoi ? vous pouvez être du tic-toque pour gratuit on.on.on.au on.on.on.on.on on.on.on 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 ben.on.on on.on ben.on Après, là, j'avoue, je n'ai pas compris pourquoi il a été aussi émotionnel à ce moment-là, quand il a annoncé le fait qu'il soit démonétisé. En fait, ils avaient tellement un ton grave que moi, j'ai même cru que leurs chaînes avaient été évincées, parce que YouTube, ça va super vite, les gars. Et tu n'as pas besoin de faire beaucoup de trucs. Moi, ça m'est arrivé avec ma chaîne anglaise. D'ailleurs, c'était quand j'étais aux Antilles, je me lève un matin, je n'ai plus de chaîne. La chaîne, elle avait disparu, je n'ai plus de chaîne, alors que je n'ai même pas eu un arrêtissement, rien du tout. Du jour au lendemain, je n'avais plus de chaîne anglaise, et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Et après, ils ont dit, vous avez foulé certaines règles, et je pense que c'était à cause d'une miniature, parce qu'il y avait une miniature que j'avais faite. Bon, c'est vrai qu'elle était assez tendancieuse. Bon, voilà, tu connais. Et ils n'avaient pas apprécié, ils avaient enlevé la chaîne directe. Après, j'ai fait, heureusement, tu peux faire appel, j'ai fait appel, j'ai fait, s'il vous plaît, désolé, je ne savais pas, oui, oui, je fais des galipettes, oui, il faut, oui. Et finalement, après, ils me l'ont remis le lendemain, et ils m'ont mis un strike, tu vois. Mais ça peut vraiment aller super vite. Donc moi, j'ai cru que c'était fait, qu'ils avaient perdu leur chaîne. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, ouais, je n'ai pas compris pourquoi ils se met à pleurer, en fait. En fait, c'est comme s'ils étaient surpris de ouf que genre, leur chaîne, elle soit démonétisée, alors que ça fait des mois, même des années qu'ils disent, bon, les gars, de façon, profiter parce que ça ne va pas durer longtemps, c'est pour ça qu'on a un backup avec Rumble, aller sur Rumble parce que tôt ou tard, on va se faire, on va perdre notre chaîne ou un truc comme ça. Ça fait longtemps qu'il dit ça. Et là, quand ça arrive, ça fait comme si genre, il ne s'y attend pas, il est super émotionnel, je t'avoue, je n'ai pas trop compris, ça ne fait pas bien, et forcément, ses ennemis, là, ils en rigolent maintenant, tu vois. Parce que même moi, je n'ai pas compris pourquoi tu pleures, en fait. La maman, la façon dont tu veux agir, ok, on avait déjà prévu, bon, les gars, ce qu'on avait dit, c'est arrivé, ça y est, on est démonétisé, donc rejoignez-nous sur Rumble et point barre, tu vois. Parce que à ce moment-là, si tu veux tellement rester, sachant que moi, je suis un gars, je suis quand même plus pro, je suis pro Myron, enfin, Fresh and Fit que autre, mais il faut être juste, tu vois. À ce moment-là, si tu sais que tu veux rester sur YouTube et c'est super important pour toi, ce qui pour moi, je pense qu'il y a un bon move, il vaut mieux jouer dans les règles du jeu pour pouvoir diffuser le message au maximum. Parce que maintenant que tu vas partir sur Rumble, tu vas toucher moins de monde que si jamais tu étais resté sur YouTube. Alors, si tu avais essayé d'arrondir les angles et c'est surtout, parce que je ne pense pas que ça soit lié réellement à leur contenu, tu vois, le fait que des fois, ils mettent les meufs dehors quand elles manquent de respect, etc. Je pense que c'est surtout tous les mauvais moves qu'il a fait sur le côté. Et de toute façon, on va le voir dans un instant, mais il y a des trucs de racisme, des trucs comme ça. Il a fait plein de mauvais moves, tu vois. Mais le fait que tu pleures comme ça, moi, je ne comprends pas, tu vois, ça fait faible. Ça fait faible. Ça fait genre que tu ne t'attends pas. Ça fait genre que tu comptais sur l'argent parce qu'il faut savoir que pourquoi toi, tu dis que ce n'est pas grand-chose le fait qu'ils soient démonétisés. Le problème, c'est qu'ils faisaient avec leur live, tu vois, il y a des super chats que tu peux faire. Ils faisaient au moins, je crois, au-dessus de 100 000 euros par mois avec ça. Donc, oui, forcément, si tu perds ça, 100 000 euros d'un coup, ça fait un petit trou dans le budget, dans la trésorerie. C'est sûr. À ce moment-là, si tu sais que c'est super important pour toi, tu fais attention, tu vois. Tu arrondis les angles et tu fais attention en tout cas. OK ? Tu essaies d'être plus smart. Ça, c'est, c'est, voilà, c'est pas, je sais pas que je suis contre lui, mais c'est une généralité, tu vois ce que je veux dire ? Il faut être smart. Ouais, mais ça, par exemple, ça, je valide pas, tu vois. Le fait que tu sois content parce qu'ils ont perdu leur chaîne, tu comprends pas, en fait, parce que ça peut t'arriver demain aussi, donc, bon. OK, je comprends, c'est ton ennemi, parce qu'ils sont en guerre avec Fresh and Fit. OK, vous êtes vénère et tout, mais quand ils voulaient vous faire déplatformer, enfin, quand ils voulaient leur enlever aussi leur chaîne, ça vous a pas fait plaisir. Après, tu me diras, bon, c'est une bonne guerre. Je peux pas leur reprocher, en tout cas. Leur ennemi est tombé, ils s'en réjouissent. Même si c'est pas... Je peux pas leur reprocher ça, en tout cas. Oh, look at us, some high-value men losing their shit. Here's why. One, I don't feel bad for Fresh and Fit. And two, why I think they deserve even worse. Sure. Absolutely. Everyone's like, oh, how dare you guys celebrate somebody being de-platformed, this and that. No, I celebrate people having consequences for their actions. That's what I celebrate. And I'm certainly not going to feel bad for somebody who tried to get a bunch of channels removed from the platform with their own copyright strikes. Did we all have short-term memory? Or these guys knowingly hired a lawyer to put out all of these strikes on a bunch of different platforms knowing they were false? Knowing they were false. They didn't care if they wanted these channels deleted. Yep. Right? And what did they say at the time? Everybody that was talking about it. What did they say at the time? What did they say about the time to time? They said actions have consequences. You want to talk shit, get hit. The haters tried to keep us over 30 plus YouTube channels, made videos like slandering our name, whatever it is. Now they're mad that there's consequences of actions, bro. Y'all are not going to be able to run around and drag our name in the mud with, you know, falsely without some kind of recourse, bro. Like, that's just not the way the world works. What we're going to do is we're going to go behind the scenes, get the legal people to do it for us, and then they're going to hit you guys where it really hurts your pockets. Okay? You make a hit piece on us, we're going to hit you back for legal. Can you ask why these clowns try to take down ABBA and preach with fake DMCA strikes? What? Basically, we have a lot of people that talk about us on the internet, and some of it is slandering, some of it is defamation, and using our content in their videos, and we're like, okay, cool. We've waited out for a while for you to stop, you're still doing it. So, you know what? Cool. Now we're going to take legal action against you because obviously you're attacking our character and our integrity. So at that point, hey, it's all for a game. Yeah, I mean, yeah. Don't? Well, there, for example, it's one of the bad moves that they've done. But after, it's not for excuse me, but the guys, they've grossed so much quickly. They're part of zero. They've grossed so much quickly. They've never had the time to have an experience, to see what's good or not to do. You know, there, no. The guys, they've got the right to review on your content. And if you like this, it's a little bit justified because sometimes they're wrong. It's normal. They're going to watch it. And as they explode, everyone sees it. And the guys, they've got to be able to get it. But it's not because you don't like what people say to you, that it's productive to want to eliminate their YouTube channel. It's still their job. You can be generous. But what you need to do, it's just not to calculate, in fact. It's the best thing to do. You know what, say what you got to say, we'll crucify you. But nowadays, free speech is kind of like, is it even a thing? Excuse me? I didn't get their channel taken down. I'm just watching as karma comes back to bite you in the ass. You don't even know. That was your actions that you never took accountability for. And all of a sudden, now you want to be some pariah for free speech. Listen, your whole channel can go up in flames. Your building can go down. I don't give a fuck what happens to you. That's kind of like those ladies who go around like, hit me, hit me. And you get smacked in the face. I don't care. Go ahead. If fuck around and found out it was two morons, it'd be them. That's it. That's really that. It's funny. It's just funny how the people that have been crying about accountability the most when it hits you back. Man, they're saving the world. Yeah, they're saving probably some of y'all. And they helped some of y'all. But they're also doing some bad. They want to say it's about saving men, right? That their platform's about saving men. What is having that little coke head of yours come on just to ramble about Flat Earth and other dumb shit have to do with saving men? What is Nick Fuentes coming on talking about you saying the N-word a bunch of times and, you know, chopping it up with a white supremacist that has to do with saving men? Everybody's always talking about, like, education and stuff. And they say, well, the reason that the blacks and Hispanics aren't performing so well is because the schools aren't funded, the schools aren't good. There's not one reason, I don't think. I think there is. And the reason is that when you look at IQ tests, blacks score one full standard deviation lower than whites. IQ's an A. Donc, tu vois, quand je disais qu'il y a des mauvais moves, c'est pour ça que tu peux pas être dans un camp, dans un autre. Oui, ce que genre Myron, leur show a apporté, c'était important, tu vois. C'était important que les hommes voient à quel point les femmes modernes d'aujourd'hui sont dans la désillusion. Et voir que la nature féminine est toujours la même qu'elles ont un doctorat ou qu'elles ont pas de travail ou qu'elles soient un 5, un 6, un 8, que toutes les femmes, la nature féminine reste la même. OK ? Oui, c'était important, mais à côté de ça, il fait des trucs, c'est quoi ça ? Même si c'est une blague, tu fais des trucs, parce que là, il n'a pas montré toutes les images, mais il a déjà fait des trucs comme ça, genre, il faisait genre, il faisait, il faisait le macaque, des trucs comme ça. Juste pour se moquer de là-bas, en fait, il voulait se moquer des gars, là, qui sont là, là, à Ba & Pritch. Il voulait faire genre, c'est des singes, tout ça, machin, mais c'est quoi ce genre de blague, tu vois ? C'est pas marrant, en fait ? C'est pas marrant, tu vois ? Surtout qu'après, plus, après, derrière, tu t'invites un gars comme ça qui dit que, ouais, génétiquement, enfin, au niveau du QI, les Rhônois et les Hispaniques, genre, ils sont inférieurs. Bon, je sais pas, tous les immigrés, tous ceux qui sont le plus successful aux États-Unis, c'est les immigrés, donc je sais pas. Mais en tout cas, bref, tu commences à faire des trucs comme ça. En plus, ce gars-là, il a été banni de YouTube, tu commences à l'inviter, tu commences à faire des trucs comme ça. Tu cherches, tu vois ce que je veux dire ? Tu cherches. Tu cherches, là. Tu fais des trucs de QQslant, après, tu ramènes un gars comme ça. Tu cherches. Je t'ai dit, moi, j'ai juste mis une miniature qui n'allait pas, ils ont sauté ma chaîne. Eux, leur chaîne, elle n'a même pas sauté. Donc, euh... ...stayde in your lane, and because you didn't stay in your lane, and you wanted to walk together with people who are on no-fly list, and banned from every other planet, okay, you ended up taking a big L. Associate with whoever you want, but don't be mad if other people don't want to associate with you afterwards, i.e. YouTube doesn't want anything to do with you. They banned that guy for a reason, and you want to bring him on and cozy him up, having to say an N-word to a bunch of black women, that's your choice. You're free to do whatever you want. Free speech. Don't mean that people gotta associate with you. Don't mean that people gotta pay you to do that dumb shit. What brand, okay? You know, forget brand. You got a job, okay? You work at an office. Do you honestly think you can keep your job if after hours you got videos of you publicly, proudly, walking around doing the salute, right? With no white supremacist. And then you want to come into work, Pikachu face, you're fired, and you want me to feel bad. Come on, cuz. I can understand that some off-work behavior shouldn't affect your job, okay? I could understand to a degree, doing the salute with a white supremacist, talking about how black people are inferior, dumb IQ, whatever it is. Hey, yo, and preach, I guarantee you, your wife is probably ugly. I said it. Yo, we gave her a ring pop, and you licked her at your fucking wedding. We should fly her up, bro. Fuck a weirdo. Hey, yo, we should fly her up. There's a lot of people that are talking about, oh, yeah, you know what? They've been doing good. You know, there's food that has a lot of protein, like, let's take chicken breasts. Uh-huh. It's good for your health. Gotcha. All right, and you should have that, and, you know, it's great if you want to have nutrients and if you're training and everything and stuff, but if I take a whole dookie in it, it's chicken breast and dookie, okay? There's a lot of bad. There's some good in there. There's some, if you, you know, if you move around the dookie, there's some chicken breast somewhere. Still doodoo. Not eating that. So you, if I serve you a plate, a parmesan dookie chicken breast and claiming, yo, there's some chicken breast in there. You're not going to eat it. It's the same thing. That's their channel. There's some good in there. There's a whole lot of dookie. I don't even understand. I don't even understand why some of y'all are like, yeah, but they did good in this. You don't even see the bat. You're able, you want to, you want to talk the bat out. The bat was there. The salute? Hey, man. Like I said, you played yourself. Yeah, yeah, yeah. You were puffing your chest. Congratulations. You were puffing your chest, loud and proud. Talk about, I'm on Rumble. I'll do whatever I want. You two said word. Okay, well, you can go be on Rumble full time and now you want to cry. Saving children, that was great. But saving y'all was... Get the fuck out of here. Take all your shit. Pack your bags. Grab your little plaque. Congratulations on hitting a million. Good luck on hitting two. Okay. All you men crying in the comment section, y'all would not show even one ounce of grace to a woman being accused of doing half the shit that this man did. You would have dunked on her being like, Western women refuse to take fucking accountability. Actions have consequences. Welcome to a man's world. And y'all defended him to high water. It just turns out that all these red pill losers, right, are going to sip just as hard for men if they idolize them. Y'all knows we didn't cover them for a little while. Why? Why do you think I didn't cover these people for a long time? Not to be associated. Let them go make their mistakes. You know, the idea that all press is good press is a lie. I'm even telling you guys. All these like beefs and dramas. Nah, nah, je te crois pas. T'as pas couvert, t'as pas fait de review sur eux tout simplement parce qu'il y'avait pas grand chose à dire ces derniers temps. La preuve là, y'a un truc à dire, tout le monde en parle, toi on parle. Donc, non, je crois pas que t'as pas fait genre, il y'avait pas grand chose de spéciale à dire, c'est tout. Bon, en tout cas, c'est un bon point, ce qu'il vient de dire. C'est sûr que YouTube va pas vouloir s'associer avec des gens qui font des trucs un peu racistes, des trucs QQs clan, ça c'est sûr. Mais comme tu vois, Preach, quoi c'est Preach ? Ouais, c'est Preach et Abba. Mais tu vois, Preach, il disait tout à l'heure que ouais, dans le show de Fashion Fit, y'a du bon et du mauvais. Ben, vous aussi, y'a du bon et du mauvais. Vous avez quand même accusé Andrew Ted de viol alors qu'il a été évincé, alors qu'il y'avait même pas de victime. Voilà, et vous avez jamais fait une vidéo là-dessus pour pouvoir dire, bon, peut-être que je me suis trompé, voilà. Ben, vous avez 2 millions d'abonnés, vous avez dit quand même devant tout le monde que ouais, Andrew Ted, si jamais il a violé ses filles, je serais pas étonné. Alors que les victimes ont dit qu'elles n'ont, alors que déjà, c'est pas ce dont ils étaient accusés, ils étaient accusés d'avoir dit à des filles de faire des TikTok pour pouvoir gagner de l'argent. Un truc qui a aucun sens, tu vois. Et les propres filles ont dit non, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé. Il nous a donné des conseils, on a fait des TikTok et il n'y a aucune transaction d'argent, on n'a rien vu, etc. Surtout que le gars pesait déjà plus de 100 millions. Et tu as quand même dit, en faisant des vidéos, ouais, ça ne m'étonnerait pas, c'est jamais de la violée des filles. Donc, chez vous aussi, il y a du mauvais et du bon aussi. Donc voilà, il faut juste que chacun puisse être, comment dire, partiel. Et ça va apprendre ce qui est bon dans chacun et ce qui est mauvais, de le rejeter. Donc, je suis capable de dire que voilà, là, tu as fait un bon point. Mais quand tu dis de la merde, ça arrive, ça arrive. Bah, c'est de la merde. On a dit qu'ils sont pas douges, ok? Ils sont pas ego-d Listen, right? On a dit qu'ils font, ils estmont亲. C'est un securities intouchable. On à dit qu'ils ont un é superficie, vous Ooh, non. Dis-tuzę-t-en-v-t ni Esta crusté. Non ? SurtoutEverything stage, oui. Ils ont du tout avec lesokolains que想, ce vous donneZait-vous fondanger dans lefert d'une égale, mais c'est vrai qu'ils a peur de complicées. Durant, c'est pas fête. Surtout JUSTIN, dois » Surtout adaptation dès le offering. Sous-titrage Société Radio-Canada YouTube has a payment system in place. They have advertisers that they work with. They funnel me a check every month, okay? Hey, I'm an employee. I might be a little bit more self-employed than a lot of other employees, but I'm an employee. I don't even pretend like it's not my place. But if you want to get those easy checks, because the checks from YouTube are pretty easy, there's some rules you got to follow. You don't want to follow, that's fine. YouTube gets to cut you off. You don't get to cry afterwards. So that's why I say creators are some of the dumbest, dumbest people, okay? They really don't understand what kind of relationship they have with their employer. They don't have to understand what kind of relationship they have with the platform. And yet they want to act big chested and act like they're invincible because they're getting cut big checks. You're not getting cut big checks because you're really smart. Get cut big checks because you have a lot of followers. That's the only reason. Yeah, but I'm not sure. If you have a lot of followers, it's that you're smart. You don't have a lot of followers if you don't know what the market wants to hear from you. What the market wants to hear from you. What is the algorithm? No, it's not that you're smart. Sinon, pour pouvoir réussir sur YouTube, ça demande quand même, c'est pas tout le monde qui y arrive. Je sais pas c'est combien, mais le pourcentage, il est très faible des personnes qui réussissent sur YouTube. Donc, non, si jamais t'es pas formé, donc si tu veux te former, c'est déjà assez intelligent. Non, c'est pas genre, si les gars sont smart, si jamais ils arrivent à avoir plusieurs followers. Donc après, ils ont l'employé de YouTube, ça, ça dépend. C'est pour ça que moi, j'ai toujours conseillé de pas baser ces revenus sur les revenus publicitaires. Ce que je partage dans YouTube, Monde et Machines, je parle de fait que ça soit une partie des revenus, mais que ce soit pas centré sur vos revenus. Si jamais tous tes revenus sont centrés uniquement sur le partnership avec YouTube, les gars, le jour où ils te sautent, et ça va arriver vite, pour rien, comme je t'ai dit que ma chaîne anglaise, elle a quand même sauté, pour une miniature, tu vois. Ben, gars, t'as plus rien à manger, quoi. Tu vois ? Non, faut utiliser YouTube comme machine à cash, mais pas genre utiliser YouTube, se concentrer uniquement sur les revenus publicitaires. Parce qu'il suffit d'un mauvais mouvement et puis tu perds tout, quoi. Les choses ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Le business acumen de ces gens est de rien. Ce qu'est un business qui veut faire de son propre plateforme, pour qu'il puisse faire de son propre plateforme, pour qu'il puisse faire de son propre ? Business. Et ce n'est pas même un frais, c'est juste un money. Some of you guys are going to throw away your whole lives because of your ego. You want to throw your careers away because of your ego. You work as a lawyer, but you want to be out here having videos of yourself saying the most foul things and publicising it on TikTok. Why ? Because of your ego. You need to be hard saying dumb shit You want to jeopardize your whole fucking degree You want to jeopardize your career Everything you built, why? So you can be on TikTok for free Not even for free You're going to cost yourself 80 to 90 to 100 plus K A year That doctor, that guy that lost her whole life The doctor lost her whole life Her whole life license Like do you understand That she cannot practice no more Because she wants to be on TikTok She can't practice She got to find another job She got to close down her clinic, everything Not only that you're costing the job of your employees But you're done Her life Find yourself something else to do If you want to be out here speaking to men That's fine Be smart about how you do it That's all I got to say Anything else? Nope Alright, actions have consequences Ain't that one of your favorite lines? Ain't that what you like to tell these women When you bring them on their platform And you dunking on their head? Yeah 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 We love to see that male vulnerability Go on Cry for them Let's go Hey there Cheers Bon, bref Donc voilà, moi ce que j'en pense C'est qu'il y a du C'est ni tout blanc, tout rose Ils ont fait pas mal d'erreurs On va pas se mentir Mais maintenant je m'inquiète pas pour eux Ils ont quand même une grosse Une grosse base fame Et il y a des gens qui vont les suivre Ils vont aller sur Rubble Je suis surpris que vraiment leur revenu revenait En grosse majorité de leur super Enfin du partnership avec YouTube Donc je suis un peu surpris par rapport à ça Et moi je trouve que c'est pas du tout un smart move Parce que tu sais que tu es un politiquement correct déjà d'une base Et en plus tu fais des trucs à côté C'est du n'importe quoi tu vois J'ai pas trop compris ce move là Mais bon bref En tout cas, de toute façon je pense qu'ils vont s'en sortir C'est pas non plus la fin Il y a certains trucs qui disent que c'est des bons points Maintenant tu vois avec l'expérience Et quand j'observe tout ça Je pense qu'il est mieux de rester De faire les choses de manière smart C'est à dire que Si tu veux vraiment pouvoir aider les hommes Être une meilleure version d'eux-mêmes Se rendre compte de la situation Parce que c'est de plus en plus dur pour les hommes Et malgré ça on peut même pas parler Je sais pas si tu te rends compte On crée quand même un espace pour les hommes Pour qu'on puisse s'entraider Et se dire les vérités Pour pouvoir évoluer et avancer Que ce soit en relation d'une femme Pour créer son business De devenir une meilleure version de soi-même Et certaines femmes, les femmes modernes Veulent faire la police Et nous dire ce qu'on doit dire ou pas entre nous Je sais pas si tu te rends compte Mais bref Donc je pense que c'est plus smart De rester sur la plateforme Suivre les règles Et diffuser ton message Je dis pas de le diluer Mais d'être smart De la manière dont tu le dis Tu vois Faut pas qu'il y ait de problème Bref Dis-moi ce que tu en penses En commentaire Et si tu vas aller plus loin avec moi Je te rappelle qu'à mon titre de cas Où je te demande comment j'ai fait Les 20 000 euros une semaine C'est gratis Si tu ne l'as pas encore pris Jette à côté quand même Avant de créer l'arnaque Tu as aussi la possibilité de voir Je te donne des idées de business Personnalisées à ta personnalité Tu auras juste un formulaire à remplir Et on te envoie un email par rapport à ça Et puis après Pour ça si jamais tu me voyais déjà Vraiment Tu as mon groupe Mon club des 10% Qui s'appelle Zion Où je te partage des stratégies Pour atteindre un minimum Et 5 000 euros par mois Étape par étape Ok Pour pouvoir être indépendant Ok De Youtube Pour que si jamais A un moment donné Youtube te prend Te coupe la monétisation Que tu ne te retrouves pas Comme ça Tu commences à chialer Dommage quand même Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Chialer ton corps